salut à tous salut les abonnés bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui vidéo unboxing on est mercredi unboxing surprise j'ai acheté un lot sur le net voilà un lot vous allez voir je vais découvrir en même temps que vous alors il ya quatre véhicules je sais ce que c'est et il en reste 20 à l'intérieur que je ne connais pas voilà donc je vais ouvrir et on va découvrir ensemble ce lot alors je suis pas à la même place que d'habitude parce que j'ai fermé les volets pour la chaleur si vous allez bien voir mais bon hop allez c'est parti bon il ya de l'emballage c'est normal que ça soit bien calé donc ça normalement c'est les quatre que je connais déjà j'en vois que je reconnais alors je vais pas vous le cacher plus longtemps ce sont des bus et ben cela on les verra à la fin mais vous inquiétez pas il y en a d'autres voilà allez on va faire en tirage au sort au pif premier modèle néo plan numéro 379 si je me trompe pas alors là c'est des custom c'est un made in france voilà allez je découvre un avec vous il ya quasiment que des custom là dans les vins si je me trompe pas ça c'est un modèle qu'on reconnaît parce que d'habitude le bas est noir là le bas n'est pas de la même couleur alors est ce que ce que je voulais voir c'était au niveau du rivet comment c'était fait mais j'arrive pas à bien voir en fait en tout cas c'est super propre pour un custom même les feu ont enfin les clignotants ont été repeints non c'est vraiment sympa alors celui là c'est un custom juste au niveau des roues parce que cette variante là existe je l'ai déjà donc les roues les feux ont été peints aussi normalement voilà il n'a pas été dérifter donc là j'ai réussi à le voir donc plutôt sympa ah là on a une très très belle pièce ça normalement c'est un original alors à part peut-être là oui la couleur des jantes qui n'est pas comme à l'origine elles sont pas argentées elles ont été repeintes en beige mais sinon c'est un publicitaire gulf donc je crois que c'est un pétrolier ouais c'est sa transmission fluide donc c'est tout ce qui est huile donc pareil il n'a pas été dérifter donc ça c'est plutôt cool les feux devant il ya juste les clignotants qui ont été repeints derrière pareil les feux qui ont été faits et donc les jantes moi c'est un très bel objet alors celui ci sauver tour sauver tour je connais pas je sais pas si c'est un original ou pas je pense que oui ringard voyage pareil les jantes ont été repeintes les feux les clignotants devant et il n'a pas été dérifter donc là on est toujours sur un original customisé alors un school bus modèle qu'on connaît bien alors pas dérifter non plus donc juste les jantes qui ont été repeintes et les feux par contre c'est une variante que j'avais pas avec le bas en noir comme ça l'avait pas celui là alors essayer de les mettre tous dans le cadre mais ça va pas forcément être évident ça va je m'attendais à des custom je savais que c'était du custom mais je m'attendais à des custom pas si bien fait et surtout tous dérifter alors là on est pareil sur un original donc celui là c'est sûr qu'il n'a pas été dérifter non c'est sûr c'est bien ses couleurs d'origine sa tempo d'origine il est dans un état impeccable alors juste les jantes qui ont été passées en beige tous les clignotants qui ont été fait à ça fait un très très joli bus ce petit saviem sc10 hop on va faire une allée alors ensuite on a un happy holidays alors au niveau de la couleur je sais pas si j'ai déjà vu bleu et rouge comme ça donc celui là est dérifter donc le bleu n'est pas d'origine les roues bien sûr non plus et pareil tout ce qui est feu ça a été fait mais ça nous fait un bel ensemble alors suivant un très joli miami beach en orange et beige pareil les jantes les feux dérifter oui dérifter celui ci donc le orange n'est pas d'origine par contre tous les vitrages ils sont nickel les plastiques celui là le toit il était repeint bon moi ça me dérange pas personnellement le boulot est bien fait donc alors là on a un verre c'est un custom au niveau des jantes le bas c'est bien vert d'origine le plastique il n'a pas été repeint donc on a les jantes les feux et il n'a pas été dérifter donc c'est une version originale customisée alors celui ci c'est un peu le même que l'autre voilà donc normalement le bas est noir effectivement alors vous voyez qu'au niveau de la tempo c'est un petit peu différent les motifs sont colorés pour celui du haut et tous unis pour celui du bas les intérieurs sont les mêmes les jantes sont les mêmes et il n'a pas été dérifter a pourtant la calandre elle bouge mais elle a peut-être été dérifter celui là enfin moi ça me dérange pas il est bien fait et ça tient bien allez hop alors là on est encore sur un custom c'est sûr parce que cette couleur là le orange saumon la pêche ouais c'est plutôt pêche voilà pour une fois la couleur rend pas trop mal à l'écran alors pareil la calandre elle bouge donc je pense qu'il a été dérifter ouais n'était dérifter mais c'est bien fait donc les jantes ont été repeintes ainsi que les feux évidemment les clignotants très sympa ça lui fait une belle couleur là on attaque un autre étage alors là on est sur un air france je pense que c'est un original la peinture a l'air bien propre en bas voilà calandre ne bouge pas voici il a été dérifter je sais pas si vous allez le voir j'ai pas trop regarder si c'était tous des made in france celui ci s'en est un donc pareil les jantes les feux les feux à l'arrière ont été fait et le bas du coup a été repeint made in france oui 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 non celui là est pas made in france je suis là oui celui là non ah voilà la calandre qui est tombé celui là non plus et bah du coup alors droit à un petit coup de colle la calandre oui ça l'empêche pas de tenir la calandre c'est vraiment histoire de fermer le véhicule hop celui ci oui made in france celui là oui celui là non non celui là non plus bon là oui c'est sûr et là oui aussi allez on continue elle est encore pas mal alors celui ci celui ci c'est c'est un brésilien alors la question est est ce que c'est un custom les jantes n'ont pas été touchés la peinture du bas j'ai pas l'impression non plus la calandre elle bouge pas il est pas dérifter donc ça c'est une très très belle pièce voilà un néoplan brésilien là on est sur une pépite à garder précieusement alors un petit miami beach en bleu et blanc celui là je l'ai déjà mais le bleu est plus clair sur le mien la calandre a été dérifter les jantes ont été repeintes ainsi que les feux les clignotants franchement les peintures à son propre c'est sympa c'est du made in france et le brésilien normalement aussi oui c'est un made in france alors celui ci à celui là il est vierge il n'y a pas de traces d'autocollant la calandre n'a pas été touché c'est pas mal alors il est repeint au niveau des roues des feux par contre il n'a pas de traces d'autocollant alors je ne sais pas s'il y avait quelque chose dessus à la base ou pas en tout cas c'est super propre si jamais ça a été touché ça se voit pas du tout allez on va le mettre dans les originaux à ça c'est un original aussi pareil pépite un suisser alors celui ci pareil pas customisé il est full d'origine pas dérifter c'est du made in france très très belle pièce aussi que je ne connaissais pas moi ça fait plaisir de rentrer des des pièces comme ça alors là on a un petit pepsi je pense oui c'est un custom parce que là il n'a même pas de il n'a même pas de calandre je sais pas s'il est dans la boîte au pire c'est pas grave j'en trouvera une c'est un made in france mais bon il est super propre les autocollants sont peut-être un petit peu trop gros mais bon allez hop on va le mettre là et la dernière de ce lot un ptt suisse alors est-ce que c'est un custom oui il a été personnalisé au niveau des jambes des feux est ce qu'il a été ouvert oui à la calandre a été recollé parce que là il n'y a même plus le rival ça va c'est propre c'est bien fait alors pour le carton c'est tout bon est-ce que j'ai la calandre qui traîne dedans non j'ai pas la calandre de l'autre bon c'est pas très grave ça ça se trouve je peux trouver une épave avec une calandre alors on va faire un peu de place très très joli je suis serre je suis content hop celui là là super bleu varie c'est varig varig c'est un transporteur je crois allez on va attaquer les quatre derniers qui normalement sont des originaux qui n'ont pas été touchés hop allez premier modèle que je ne connais pas cab en état impeccable c'est une sortie de collection donc il n'y a pas de personnalisation dessus il est vraiment stock d'origine c'est un made in france il n'est pas dérifter voilà donc encore une très très belle pièce cette personne prenez soin de ses affaires allez là on passe aussi sur normalement un original ouais made in france london paris madrid avec une teinte que je ne connaissais pas moi j'en avait déjà quatre j'avais le bleu le vert le jaune et le rouge et j'ai découvert le blanc christophe on est déjà en boîte un blanc comme ça donc lui il savait que ça existait là c'est vraiment tip top en plus dans cet état là ça fait vraiment plaisir allez un qui est un petit peu moins propre mais tout aussi rare japan airlines pareil stock d'origine impeccable ça fait plaisir made in france de toute façon ces versions là en général c'est vraiment les versions des années 80 90 ça peut être que du made in france et allez la dernière belle pièce un petit peu en état de jeu au niveau des des autocollants un cantas qui est un avionneur un peu comme air france je crois que c'est australien ça doit être marqué dessus ligne aérienne australienne voilà donc ils ont traduit ils l'ont mis en français ils auraient pu le mettre en anglais c'était pas gênant celui-là est poussiéreux il devait être exposé dans la collection made in france voilà pour cette pépite pour finir la vidéo superbe voilà et bien je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à commenter à liker et me dire quel véhicule quel type de bus vous avez préféré est ce que vous avez une préférence dans tous ces modèles et sur cette image je vous dis à bientôt j'ai encore des colis à vous présenter ça sera le week-end prochain et il y aura une grosse vidéo dimanche je sais pas si je vais en brocante mais je sais que j'ai déjà une grosse vidéo de prévu allez à bientôt les amis ciao